Guys, regardez la vidéo d'un enfant de 8 ans en classe CE2, un enfant brosseur. Non. Ta maman n'a pas peur? Non. Pourquoi? Mais quand tu vends là, tu ne peux pas rester à la maison de tu. Tu as vendu combien aujourd'hui? Tu as vendu 9 000. Attendez moi. Seigneur. Attendez moi. 9 000. Ça c'est? 7 000. 8 9 000. Donc quand tu prends le tu, tu as combien de bénéfices? 500 bénéfices. 500. Tu vends pour combien pour avoir 500 là? Tu vends le paquet à combien? Je vends le paquet à 2 000. 1 à 5 à 5. Et il y a 5 dedans. Donc ça veut dire que le paquet là c'est 2 000, mais c'est 5 qui est dedans. Quand toi tu vends un lot, tu as 500 francs comme bénéfice. Aujourd'hui tu as vendu 9 000. C'est comme si tu as eu 1 000 francs de bénéfices et puis il reste un paquet. De motifs? Non, il reste 2. C'est ça non? Pour que tu gagnes bénéfices de 2 000. Et regardez, vous voyez un enfant comme ça à son âge qui sait que pendant les vacances il doit venir vendre pour payer cette voiture. Vraiment, c'est un enfant à aider. Sincèrement, j'ai quitté au travail, j'arrive au carrefour des jardins. C'est le jardin non? C'est la rue des jardins qui pensent. Donc vous voyez, habituant. Il n'a rien à voir avec les enfants qui demandent à chaque arrivée. J'ai faim, j'ai faim. Un enfant, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans, tu fais quelle classe? J'ai fait CE2. J'ai fait CE2. C'est bien. Ton école c'est où? À l'arrivée encore. À l'arrivée encore. Vraiment. Vous voyez. Sa maman n'a pas peur de le laisser à des heures tardives rentrer à la maison seule. Bon, je pense que c'est salutaire de la part du petit qui veut bosser. Mais je pense qu'il doit être encadré. C'est-à-dire que ses parents doivent venir le chercher le soir. Être dans la rue même déjà comme ça là-même, c'est pas prudent. Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'accidents de circulation. Quelqu'un peut être en train de conduire, de manière consciente et venir ramasser l'enfant. On ne souhaite pas cela. Mais c'est très imprudent que des parents fassent ce genre de choses. Voilà, c'est clair que l'Afrique, chacun se débat comme il peut. Mais je pense qu'il faut faire attention. Un enfant a aidé. Franchement, pendant que ses amis sont à la maison en train de jouer à la Playstation, il est dehors en train de vendre pour payer ses fournitures. Voilà, si on a soufflé ça dans l'oreille ou pas. Mais déjà, c'est déjà de bonnes choses qu'il fait sortir de sa bouche pour son âge. Souvent, il marche pour partir à la maison. C'est très imprudent avec les gens qui volent les enfants, les gens qui abusent les enfants. À quelle heure il quitte ce coin-là pour partir à la maison? Il est seul, il est avec qui? C'est un enfant. C'est très imprudent. Et puis, il sait compter, hein? Un petit de son âge, franchement, il sait compter. Vraiment, il est très clé. Il est un mec. C'est un mec. C'est mieux d'aider même ce genre d'enfant que d'aider des ingrats, qui sont vieux, qui ne font rien dans la vie. Un jeune homme comme ça, il y a comme il est beau-sœur. Il y a des vieux qui sont là, de longue taille. Il ne font rien dans leur vie. Cet enfant-là même, il est là même, il demande des choses, mais on pense qu'on doit l'encourager. Donc, ceux qui cherchent, non. Voilà, ça, c'est des gens à encourager. Voilà. Normalement, il y a une meilleure vidéo. Belle vidéo. Une vidéo un peu triste. Même une vidéo qui monte un petit, qui est en train de chercher à bosser. Une vidéo qui monte un petit, qui bosse. Un petit à encourager. Voilà. Je vous laisse cette vidéo. C'était des faux stars. Bye.